Qu'est-ce qu'on peut aider le client lors de son achat ? Son enfant, son chien, que sais-je, ça c'est à voir. Et puis alors la réparation de smartphone, de tablette ou de PC. Het type van projecten dat wij belonen naar onze medewerkers toe, dat zijn de projecten die de optimalisatie van ons tekenwerk kunnen verhoren. Ik werd beloond met een innovatiepremie om een access database uit te werken om bij nieuwe projecten de opzet van de 3D-software aanzienlijk te verkorten. Bij elke nieuwe project dat we starten, heeft onze 3D-software een nieuwe opzet nodig omdat elke klant zijn eigen specifieke ontwerpeisen heeft die we vlak voor het project medegedeeld krijgen. Vroeger duurde het ongeveer 2 dagen voor die opzet te doen en momenteel na de verbetering duurt dit nog maar een half uur tot een uur. Hierdoor besparen we zelf veel geld, omdat we die kosten voorheen op ons namen. En ook voor de klant is het beter, omdat we nu onmiddellijk met het project van start kunnen gaan. We獲rij openen 3 typesen projects. We hebben openen die door de celie van de babyland. We hebben een brand приINGAPPEN en de proces- en drugimaal en de proces- en de proces. We hebben wat het voarz şeyi van die dream en dat vijfSen traumatiser en ook die productie van biodevat is ongelijk stationen die gebruik неё Mental Economie Critiek Mercury en deze vijfSen bakke zijn zogen maken van de mobij Юr van deiseabisy неen. Om het proces Beach de k나ven aan die gebruikkツijnen sont enregistrées en temps réel par le programme que nous développons. Mais c'est aussi qu'une idée parmi les nombreuses qui ont permis, mis ensemble à EurogenTech, de développer un procédé innovant et compétitif pour la production de plasmides. On les utilise notamment dans le milieu bio-pharmaceutique pour produire des vaccins ou encore pour des thérapies géniques. Au final, c'est une combinaison d'idées venant de différents collègues, de différents départements, mais aussi une forte collaboration entre les équipes qui ont permis à EurogenTech de s'imposer comme un leader mondial pour la production de ce type de biomedicaments. Nous avons travaillé surtout sur les techniques, innovaties, projectes. En les dernières années, et maintenant récemment, il y a aussi des possibilités de l'application de personnel en délts. Je suis éloigné avec une innovaties pour le projet de protéger des délés à boormachines. C'est un important sujet, parce qu'il y a 2014, il y a une nouvelle Européenne norme qui s'est éloigné, où pour les machines, c'est une délée de 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 délée. Le projet de délée 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 de dél sans gluten, sans huile de palme et sans conservateur. Donc il est vraiment dans notre jargon clean labelling et en même temps il répond à des enjeux écologiques puisque le contenant du produit est biodegradable et biocompostable. Donc il est très propre d'un point de vue environnemental et il va se dégrader dans le bac à compost. Donc il ne génère pas de déchets. Nous avons bénédié toutes les très importantes de projets, car nous avons différents méthodes pour les bénéficieries de innovaties. Nous utilisons les plus de plus de choses pour les plus de plus de choses. Et cela va alors pour automatiseries de administratives processus, automatiseries de productie processus ou pour les innovations pour le productif. Je suis bénédié par un projet qui était le hygienisme de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. de réunions d'installation d'une melko-tank et de réaliser à ce moment-là aussi une coste de besparing pour réaliser la qualité de la réunion. Sopranos est une application gratuite. On a aussi aperçu que nos clients, quand ils voulaient voir un clip vidéo, ils allaient sur YouTube. Quand ils voulaient avoir des paroles, ils allaient sur un autre site. Ou quand ils voulaient traduire ces paroles, ils allaient sur un autre site. Donc ce qu'on a voulu faire, vu qu'on est dans le monde du multimédia, et que Mediamarkt est très fort en termes de musique aussi, une identité musicale, c'était de réunir toutes ces informations-là en une seule application. On a introduit un dossier au WebSummit. Le WebSummit, c'est un peu le sommet des applications. 30 millions de visiteurs, c'est une fois l'an à Dublin. On a été surpris d'être contactés fin octobre pour aller défendre, en tout cas montrer notre concept là-bas, à des grosses poitures comme la personne qui a inventé Tinder ou autre, des grosses poitures d'applications.